salut à tous je vais vous apprendre aujourd'hui comment transformer une skybox en skydome donc qu'est ce que c'est déjà une skybox pour ceux qui savent pas c'est donc un environnement qui est sous forme de carré puisqu'on va avoir en fait les les six côtés d'un carré le ans c'est un environnement bas tout simplement dans un jeu vidéo donc tout d'abord il va falloir prendre votre skybox enfin un carré de votre skybox et regarder sa taille donc on peut voir ici la dimension en dessous l'action 1024 parmi les 1 4 où je peux l'ouvrir dans photoshop et faire et dix images taille de l'image donc jean 1024 parmi les 24 alors que je referme ça je vais créer un nouveau un nouveau fichier photoshop je vais appeler par exemple la skybox wash ou gal puisque c'est celle de wash ou gal et je vais faire quatre fois donc 1024 ça fait 4096 x 4 4096 ok donc 4096 et en hauteur on va faire x4 également en fait on va prendre un carré de 4096 par 4096 voilà une fois que j'ai ce carré je vais importer un morceau de ma skybox en fait je vais apporter le nord parce que le nord c'est ce qui est donc droit devant nous donc j'importe mon or qui se met automatiquement en plein milieu de mon calque quand je la porte si je vais supprimer avec je projédi non il n'a pas envie secours ou supprimer le calque ah non j'ai pas le droit ok c'est quoi cette blague ah oui non c'est mon seul calque je suis un peu con donc si je mets ici il vient se mettre au milieu dans le doute vous pouvez créer ici un nouveau calque vous le passe en dessous en fait vous sélectionnez les deux calques et puis avec l'outil de déplacement on peut recentrer faut qu'il y ait une couleur je pense tac donc si ce calque là je le mets là je sélectionne les deux et je peux recentrer hop comme ça donc je supprimer mon calque noir donc ça c'est mon or ensuite si je tourne la tête à gauche qu'est-ce que je vois concrètement quand vous avez du mal à vous repérer vous faites comme ça vous allez sur google maps là vous vous êtes triste pour moi pour ma connexion internet allez paris c'est pas compliqué tu mets un point voilà on va y arriver donc non c'est pas sûr ok donc en plus avec la chance que j'ai assise à y j'allais dire il m'a pas chargé l'interface je sais pas si c'est moi qui bug ou quoi mais non voilà là on a la boussole donc donc le nord donc on a dit que le nord est en face de nous et qu'est-ce qui est à si je tourne la tête à gauche en fait c'est l'ouest tout simplement quand on dit que la slovaquie et tout ce sont les pays de l'est voilà c'est un tout petit moyen mémo technique donc ça veut dire qu'à gauche tout simplement je dois avoir la partie ouest de ma skybox donc désolé ma démonstration est un peu périlleuse donc ici j'ai mon sky tiré w comme ouest en anglais et je vais le placer tac à côté comme ça ok je vais les mettre bien sur le côté alors je vais me placer une règle pour pas que ça bouge voilà tac donc si je suis en la tête de l'autre côté forcément ça va être l'est hop puis le sud donc ce qu'on aura dans le dos voilà ok pour placer un repère si toutefois vous n'avez pas les règles vous allez dans affichage règles pour placer un repère vous cliquez tout simplement sur la règle et vous bougez et vous avez votre repère qui a vu pour en supprimer un vous le remontez vers une règle ok ensuite je sélectionne mon or et je vais venir placer une règle contre si ça se colle pas automatiquement comme moi dans feu dans affichage vous cochez magnétisme alors une fois que j'ai ça je vais prendre ce qui est au dessus de moi donc c'est généralement c'est eu comme up je vais le placer tac au dessus et pour certaines skybox vous avez le under le b plutôt le bottom donc là moi en l'occurrence j'ai pas pour cette skybox ce que je vais faire maintenant c'est pas ça du tout c'est que je vais prendre enfin je vais mettre un repère ici tac et je vais non je suis entre nous il fait j'ai un repère c'est juste pour bien glisser mon ma sélection donc je prends l'outil de sélection je sélectionne le long de ma règle qui est en haut et qui est en bas et je fais image recadré je vais zoomer un peu tac donc là en fait on a comme un dé qui est déplié qui nous fait notre skybox pour transformer en skydome on a besoin de remplir un petit peu cet espace vide donc tout simplement je vais prendre ma baguette magique et je vais sélectionner mon espace vide alors là évidemment j'ai fait une connerie donc avant faut que je sélectionne mais 1 2 3 4 5 carré je fais clic droit fusionner les calques pour n'avoir qu'un seul je prends ma baguette je vais cliquer là où c'est vide et en fait à l'aide de la touche mage shift quoi donc la flèche vers le haut on voit que je fais apparaître un plus sur ma baguette pour ajouter une autre sélection donc voilà j'ai mes deux zones vides sélectionnées je vais aller dans image dans édition pardon remplir et je sélectionne contenu pris en compte je fais ok et là tac il ya un moteur assez intéressant de photoshop qui va me remplir mon calque ok ensuite je vais m'assurer que ma règle est toujours bien au centre normalement si vous avez bien fait la chose c'est le cas donc si je fais l'outil de déplacement on voit que j'ai mon point ici au milieu qui est enfin ma règle est bien sûr le point du centre cette règle là j'en ai plus besoin je l'enlève pourquoi c'est important d'avoir le repère du milieu parce qu'il faut comprendre que là le fichier qu'on obtient donc qui est en 4096 par 2048 il faut que ce soit alors premièrement faut que ce soit absolument un multiple de deux c'est pas le cas pour tous les jeux mais il ya certains jeux notamment le jeu mix bikes qui requiert que toutes les textures soit un multiple de deux alors petit cours rapidement de maths qu'est ce qu'un multiple de deux si je suis en 4096 que je fais diviser par deux j'appuie plein de fois sur entrer et en fait j'arrive à deux ok si par exemple j'ai une texture qui fait 860 je divise par deux ok 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 et en fait là on se retrouve avec des décimales et on tombe pas sur deux donc un multiple de deux c'est un nombre qui si en fait je fais deux fois deux et que je fais entrer plein de fois c'est un de nombre là 512 millen 4 48 up 8192 c'est du huit cas je déconseille d'aller au dessus de passer sur des textures en 16 cas parce que ça va être vraiment lourd ok donc là on est en 2048 ok et donc le trait du milieu c'est notre horizon tout simplement dans notre dans notre skybox ça va être l'horizon enfin pas dans notre skybox pardon dans notre sky dôme alors l'idée c'est de placer tout simplement comme si on avait le réel horizon donc là on peut dire que c'est un peu je peux un peu des montagnes tout ça là on a d'autres montagnes et puis l'horizon du coup c'est tout simplement à peu près le la ligne horizontale où s'arrête notre vision entre le ciel et la terre en dessous on a du blanc donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un calque en bas et je vais le remplir avec du noir voilà et on peut dire qu'on a notre fichier de texture pour notre skybox là je vais faire alors une autre chose importante pour les jeux comme et mix bay qui ont besoin d'un d'affiché en targa il est important de vider la couche alpha donc pour ce faire je vais dans couche je crée ici une nouvelle couche alpha et je la remplis de blanc pour la vider je reclique sur rgb et je décoche ma couche alpha pour dire qu'elle est désactivée ok donc je fais ensuite un fichier enregistré saut et dans ce cas et d'homme on va l'appeler ou à chougal point targa point déjà voilà enregistré en 32 bits par pixel ok si vous avez besoin du fichier d'environnement ce qui sera notre cas plus tard il suffit tout simplement d'aller dans filtre déformation coordonnées polaires assurez vous d'être bien sûr rectangulaire en polaire donc là on voit que j'ai du blanc pourquoi parce que c'est ma couche alpha qui est sélectionné et pas mon calque ici donc là je vais sélectionner mon calque et je refais coordonnées polaires alors oui j'oublie un truc tout simplement pour faire votre votre environnement il faut que l'image soit carré du coup on va l'étirer donc ici je décoche le petit cadenas qui me permet de libérer mon champ de hauteur tac donc là je me retrouve avec quelque chose de carré je fais filtre déformation coordonnées polaires je vais dézoomer voir ce que ça donne et on y est c'est ça donc je fais ok et si besoin je le replace là je sais pas réellement pourquoi il me l'a étiré mais voilà on le replace comme ceci et on a en fait notre notre environnement donc ça je l'ai enregistré aussi parce qu'on en aura besoin plus tard donc je vais l'appeler wachougal-env .dga j'ai pas besoin de régénérer ma couche alpha parce que je l'ai vidée elle est blanche elle est pas elle est pas comment dire en relation avec mes couches rgb voilà donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais retourner en arrière voilà pour si j'ai besoin de modifier mon horizon alors hop donc une fois que je suis là je vais aller là où j'ai enregistré donc mon tga je vais en fait moi je vais vous filer dans la description de cette vidéo un dôme créé sous sketchup donc sketchup je vais vous mettre également le lien pour le télécharger donc moi j'ai la version tac je vais vous montrer ma version si je vais dans help about sketchup j'ai la version 16 donc c'est la dernière à aujourd'hui avril on est en avril 2016 donc voilà le dôme que j'ai donc là pour voir pour faire bouger comme ça mon dôme soit je peux prendre l'outil de rotation ou en fait je clique avec la molette de la souris donc j'ai mon dôme et on voit qu'il ya déjà une texture pré appliquée à l'intérieur nous ce qui nous intéresse c'est de changer avec celle qu'on vient de créer donc vous allez choisir l'outil ici paint le paint bucket le pot de peinture et à droite vous avez alors si c'est pas le cas en fait vous ouvrez matériel ici vous cochez l'onglet edit et on peut voir ici que je peux utiliser ou pas une texture d'image donc je clique ici sur browse pour aller chercher ma texture donc je vais aller où est-ce que je l'ai rangé c'est un tel bazar mx bike track edit tt sky domes washougal.tga et là on peut voir que ça se passe pas réellement comme prévu pourquoi en fait par défaut vous avez ici et là des dimensions qui sont appliquées pour la taille de vos de vos de vos textures par rapport au dôme si je fais file open je peux faire comme ça je vais recliquer je rouvre mon skydome start vous pouvez voir que par défaut je vous ai mis les bonnes dimensions ici elles peuvent être ajustées selon ce que vous allez utiliser comme taille de texture mais normalement si c'est vraiment un multiple de deux et que la hauteur est divisé par deux par rapport à la largeur il n'y aura pas de souci donc si vous suivez tout simplement l'exemple que je viens de vous montrer il n'y aura pas de souci donc là on va retourner chercher washougal.tga voilà donc on a vraiment pile à l'horizon on voit un peu les arbres c'est exactement ce que j'ai souhaité dans photoshop et voilà vous pouvez ensuite enregistrer votre skydome en allant dans export 3d model et vous pouvez enregistrer votre DAE c'est tout pour ce tutoriel maintenant dans le prochain tutoriel j'expliquerai comment importer ce skydome dans le jeu mx bike